Salut ! Eh bien, nous voici ensemble à nouveau, pour le croirez-vous, le septième chapitre, Homo Nové, des West Penry Peppers, intitulé globalement après 2012, manuel pour la nouvelle ère. Et donc, je rappelle qu'on a déjà lu l'univers intérieur, les programmations pour le deuxième âge d'or, les attributs de l'âme et de l'esprit, les rêveries rêvées, le rêve conscient, le voyage intérieur, ce dont je m'en rappelle plus d'ailleurs, c'est plus récent évidemment. Pardon. Et donc, le chapitre 7, Homo Nové, les nouveaux gardiens de la bibliothèque vivante. Une mission volontaire est l'an 1. M, l'homme, le lecteur, tout qui a lu ce livre se sentira enthousiasmé par le fractionnement des mondes, j'en suis sûr. Et il sera plus qu'heureux de commencer à travailler sur ce, maintenant le plus tôt sera le mieux, quand il se réincarne la prochaine fois, le monde est un meilleur endroit pour vivre. Alors nés dans un corps qui correspond mieux aux nouvelles énergies que celles qu'ils habitent actuellement et qu'ils sont plus multidimensionnels, ils peuvent accomplir plus ensemble avec d'autres dans la même situation. D'autres, en revanche, en ont assez et croient qu'ils veulent quitter complètement ce système solaire et continuer à grandir ailleurs. Les deux options sont absolument possibles, mais pour ceux qui veulent partir, est-ce acceptable d'abandonner l'autre humain ou faut-il vraiment rester et aider ? Surtout s'il n'en veut pas. Vous qui avez lu ce livre en l'espace d'une génération, après la publication de ce manuel, voici que certains appellent le système Bastard, ce qui signifie des précurseurs dans ce cas. Vous étiez l'un des plus courageux qui a décidé d'aller à l'encontre de la tendance actuelle et d'élever votre vibration pour augmenter votre conscience et votre conscience, mais aussi pour que d'autres puissent être inspirés et prendre le train en marche. Vous serez surpris de voir combien de jeunes, de 14 à 25 ans, en sortent tout à coup et en savent autant, sinon plus, que vous ne l'avez appris en 25 ans. Ils l'ont ramassé en un rien de temps. Cela a déjà commencé à se produire parce que je reçois des lettres très profondes de jeunes adolescents qui discutent de l'information la plus profonde et la plus difficile que j'ai partagée avec le monde. Ne soyez pas jaloux et pensez que vous avez passé toute cette sueur et ces larmes à la découvrir quand ils ont l'air de l'avoir d'office. C'est naturel et attendu. Lorsque ces enfants vous contactent, vous parlez à un membre de la nouvelle espèce Homo nové et c'est une très bonne nouvelle. Ces enfants sont nés pendant la nanoseconde et ils sont nés dans des corps de fréquence plus élevés. Ils travaillent encore à trouver mais ils sont en avance sur leurs camarades de classe qui ne peuvent pas garder leurs yeux sur leur téléphone Android. Ces enfants spirituellement évolués et très compétents sont notre nouvelle génération qui prend le relais après nous. Nous étions les forerunners, l'avant-garde, qui ont dû établir le protocole et je vais vous le dire, nous l'avons fait et nous avons fait du bon travail. Il est maintenant temps de faire un choix. Nous vivons actuellement dans ce que les Pléadiens, les mêmes êtres qui ont inventé l'expression nanoseconde. ce qu'ils appellent le post-nano, un nouveau terme qu'ils ont inventé. Donc nous ferions mieux de nous y habituer. Peut-être que dans un avenir proche, lorsque le nouveau monde sera établi, l'année 2013 sera effectivement renommée l'an 1. Ce qui signifie après nano, qui sait ? Donc n'oublions pas que ça a été écrit en 2012 à peu près. Ce serait vraiment bien. Alors nous pouvons laisser ce système suppressif derrière nous et recommencer à zéro. Re-encore. N'oublions pas non plus que bon, on dirait que la nanoseconde elle s'est étalée d'un coup. On a peut-être oublié des transitions. Je reprends. Ce serait vraiment bien. Alors nous pouvons laisser le système suppressif derrière nous et recommencer à zéro. Cependant, c'est quelque chose sur lequel nous devrons voter plus tard. Je vais dans mes écrits à partir de maintenant appeler cette année l'an 1. De toute façon, jusqu'à ce que nous puissions soit établir ça, soit le rejeter. Cela donne aux gens le temps d'y réfléchir. rappelez-vous, dans l'après-nano, après que les planètes se soient réellement séparées, il n'y aura pas d'énormes organismes gouvernementaux qui décideront de ceci ou cela. Ce sera à nous, le peuple, jusqu'à ce que nous ayons établi le type de système que nous voulons endosser. Encore. Oui, il y a une théorie qui dit que normalement la Terre va se scinder en deux fréquences et en deux supports, une en 5D, l'autre continue en 3D, mais je crois qu'il a dû revenir là-dessus depuis. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a deux populations sur la même planète, quasiment. Il y a une population qui vivra nouveau, en tout cas frais, et une autre qui vivra vieux à l'ancienne coloniale parasitique, patriarcale. Abusive, on va dire. Bon. Quoi qu'il en soit, revenons à notre choix. Beaucoup de gens sont maintenant très fatigués et pensent qu'ils en ont assez de la Terre depuis un moment. Oui, c'est à la mode en ce moment aussi. Personne n'a besoin de se sentir honteux en pensant ainsi, quoiqu'il est venu jusqu'à lire ce manuel a fait plus que ce qu'on attend d'eux pour augmenter la fréquence de cette planète et a le droit de passer à autre chose s'il veut. Si vous êtes l'un d'entre eux, vous pouvez être assuré que le monde est entre de bonnes mains et que la division des mondes aura lieu. Il y a beaucoup de courses d'étoiles bienveillantes qui nous ont observés et nous ont applaudis pendant la nanoseconde. Et je suis sûr que c'est célébré quand ce fut fini, pensant que nous avons dans l'ensemble fait du bon travail. Contre toute attente, un certain pourcentage de l'humanité n'est pas tombé dans le piège de vouloir une société technologique pour devenir des copies des dieux. Seulement, qu'ils ne se sont jamais devenus des dieux eux-mêmes parce qu'ils n'ont jamais réalisé qu'ils étaient des esclaves et ceux qui l'ont fait s'en moquaient. Tout comme la vieille race d'étoiles, ici appelée l'AIF, la force d'invasion alienne, la majorité de l'humanité a délibérément choisi de devenir comme eux où ils mesurent le progrès non pas en fréquence mais en progrès technologique. C'est leur libre choix dans un univers de libre arbitre et nous ne sommes pas en mesure de les juger aussi peu qu'ils devraient nous juger. Il n'y a pas de juste ou de faux, seulement des choix et des conséquences. Nous avons discuté plus haut de la façon dont cette Terre était limitée et réglée à une certaine fréquence dans laquelle tout ce qui vit sur cette planète doit vibrer pour faire partie de la prison. Cependant, quand un être doit vibrer pour faire partie de la prison, cependant, quand un être commence à vibrer plus haut que cette gamme de fréquence, il ou elle sort de la prison et commence à sortir sa tête de l'autre côté et à remarquer ce qui se passe là-bas. Il peut être comparé avec les barreaux dans une prison terrestre physique. Les barreaux sont d'une certaine épaisseur pour retenir le prisonnier. Cependant, si le prisonnier devient beaucoup plus fort et finit par devenir suffisamment fort pour casser les barreaux, le prisonnier est libre. C'est semblable à ce que c'est pour nous. Petit encart, on peut aussi imaginer que le prisonnier devienne minuscule, minuscule. Nous ne pouvons pas reculer. Une fois que nous avons un atteint, une certaine fréquence, il n'y a pas de retour possible. Par conséquent, nous pouvons penser que nous avons non seulement grandi à partir de la version de la Terre dans laquelle nous vivons encore, mais nous pensons aussi que nous avons dépassé nos corps. Et il peut parfois se sentir mal à l'aise de différentes manières. Dans le pire des cas, le corps peut même tomber malade, mais plus commun est la douleur inexplicable, les problèmes neurologiques, la fatigue et... la fatigue. musculaire peut-être. Et les maux de tête qui vont et viennent. Il peut y avoir beaucoup d'autres phénomènes aussi. Si vous allez chez le médecin, il ou elle peut juste gratter la tête. Je ne sais pas à quelle hauteur elle est. Ne sachant pas ce qui se passe parce que les tests de laboratoire montrent d'excellents résultats. Prenez garde que le médecin ne vous traite pas. quand même. Alors que qu'un médicament n'est nécessaire pour vous débarrasser de quoi que ce soit, vous pouvez toujours entraîner ce corps à fréquences plus élevées pour devenir plus multidimensionnel. Et c'est une bonne idée de le faire si vous êtes persistant. L'inconfort peut très bien disparaître rapidement. Pourtant, si vous décidez de vous réincarner à nouveau pour vous préparer à un monde meilleur, il n'y a pas moyen, il n'y a aucun moyen de s'incarner dans cette version de la Terre parce que la vibration de votre corps spirituel est tellement plus élevée que celle de ceux qui vivent ici maintenant. Par conséquent, vous vous incarnerez automatiquement dans un corps sur une version de la Terre qui correspond à votre fréquence actuelle. Si vous pouviez faire des allers-retours entre ces deux réalités en ce moment, vous pourriez clairement remarquer la différence. Si vous décidez de vous réincarner à nouveau pour vous préparer à un monde meilleur, il n'y a aucun moyen de s'incarner dans cette version de la Terre. Et ça bug. Et donc, on se réincarnerait à la fréquence actuelle de notre corps ou de notre être. Je sais qu'il y a peut-être pas mal de gens qui ont évolué au cours des dernières 25 années et qui avaient beaucoup d'amis avec qui ils pouvaient partager des choses et s'amuser avant la nanoseconde. Vous pouvez être l'un de ceux dont je parle. Puis, plus votre fréquence augmentait, plus vous ressentiez de solitude parce que tout à coup, il n'y avait personne avec qui partager vos pensées. Vous aviez dépassé tous vos amis. Peut-être que parfois vous vous sentez déprimé et que vous aspirez à l'amour que vous ne semblez plus pouvoir trouver. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. C'est en fait assez commun. Bienvenue au club, alors ! Non, il n'y a pas de carte de membre. Non ! Il y a plutôt un pot commun. Je déconne. Bien, je reprends. C'est en fait assez commun, oui. Rappelez-vous cependant que ceci n'est que temporaire et que vous vous dirigez vers un nouveau monde où l'amour et la compassion seront la norme. Pendant ce temps, cela pourrait être une bonne idée de déménager dans une communauté où vous pouvez rencontrer les mêmes personnes et ne pas simplement les rencontrer par courriel sur un ordinateur. Pourtant, en raison de situation de travail, etc., ça ne sera pas si facile, évidemment. D'abord, vous vous sentirez tellement mieux et tellement plus heureux et en meilleure santé dans votre prochaine incarnation. En outre, vous verrez que vous avez beaucoup plus de liberté et que vous serez laissé seul par des éléments suppressifs dans une bien plus grande mesure que vous ne l'êtes actuellement. Vous remarquerez également qu'il y a beaucoup de personnes partageant les mêmes idées incarnées simultanément avec vous ou dans quelques années avec quelques années de différence. De plus, la longévité des nouveaux corps plus vitaux sera beaucoup plus élevée. Il ne devrait pas y avoir de problèmes de vie jusqu'à 250 ans et même plus que quelques générations plus tard. Jusqu'à ce que la mort devienne obsolète naturellement. Si votre corps est dans un accident mortel où il ne peut pas servir le but, vous pouvez en prendre à nouveau sans perdre vos souvenirs. Cela ne va pas être beaucoup plus gênant que de changer de voiture. Pendant quelques générations, le royaume des machines sera construit à côté de votre propre réalité. Mais vous et ceux qui vibraient à votre niveau ne vous mêleront pas c'est comme maintenant. Nous savons qu'il existe une culture au Moyen-Orient différente de la nôtre et nous en entendons parler mais nous n'y allons pas et nous ne sortons pas. Nous les laissons faire et nous faisons les nôtres. Cependant, aucune version lourde de l'univers des machines et aucune version lourde de l'influence de l'élite globale ne pourront exister côte à côte avec vous-même dans la prochaine réincarnation car les vibrations sont si différentes les unes des autres. En d'autres termes, le lourd royaume des machines est construit en ce moment même mais la première division des mondes s'est déjà produite au dernier trimestre de 2012. Donc vous et moi n'éprouvons jamais cette version. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai eu des saignées ou les flashs de la version lourde des saignées c'est des visions des éclairs ou les flashs de la version lourde du royaume dans mon état éveillé et ces éclairs ont duré peut-être quelques secondes. Ce cours de laps de temps me donnait encore beaucoup d'informations et c'était assez horrifiant. C'est quand j'ai réalisé que j'avais fait du bon côté de la scission il y aura encore quelques difficultés à venir mais pour la plupart d'entre nous le pire est derrière nous. Les difficultés dont je parle sont abordées dans la prochaine section de ce chapitre. Vous voyez là un humain qui porte un rété Lorsque nous nous réincarnerons la prochaine fois dans une version de la Terre plus spirituellement avancée nous le ferons très probablement sans amnésie ce qui signifie que nous sommes multidimensionnels par défaut. Encar vous voyez là la forme qu'il a derrière le crâne c'est quand même une forme de petit reptile si j'ai bien compris il y a certains qui appelaient ça le proviscus C'est assez semblable en fait au thème de Stargate le film avec ce parasite qui prend possession du cerveau des gens. Je ne sais pas si je prends le mauvais côté des choses ici mais je ne vois pas les gens se faire une coupe de choix héroquoise sinusoidale à tête de vampire enfin de hyper à cette époque-là. Alors vu que c'était tout taillé d'un bloc estimer que ces gens étaient des primitifs il y a 12-14 000 ans ça repose encore deux-trois petites questions je dirais quand même. ça pourrait être une mantisse quand on y pense je ne sais pas c'est difficile à dire quand même bien je reprends voilà la chouette je vais reprendre depuis le début du paragraphe lorsque nous nous réincarnerons la prochaine fois dans une version de la terre plus spirituellement avancée nous le ferons très probablement sans amnésie ce qui signifie que nous sommes multidimensionnels par défaut pourtant nous sommes comme des oisillons qui essayent leurs ailes pour la première fois il y a un risque de tomber du nid et d'être la proie de quelqu'un qui attend au sol ou dans les airs seulement parce que nous étions trop impatients nous avons sauté trop tôt nous n'étions pas prêts pour la grande aventure il y a ceux qui pourraient en profiter c'est pourquoi je crois qu'il est si important de nous préparer à être un être multidimensionnel dans un corps solide comme nous le faisons avec des manuels comme celui-ci nous n'avons pas besoin d'être parfait mais nous devons être en désaccord avec le régime actuel et être disposés à suivre notre propre chemin et cela est nécessaire pour pouvoir passer facilement à la prochaine vie et pratiquer la multidimensionnalité vous ne le regretterez pas quand ce jour viendra beaucoup d'entre nous sont de vieilles âmes Namlou piégées dans ce corps d'homo sapiens manipulé par l'AIF mais nous ne le sommes pas tous les âmes Namlou se sont déjà habituées à ce que signifie être multidimensionnel et ont plus de facilité à saisir le concept à un niveau plus élevé que ceux qui étaient les nouvelles âmes à l'époque où l'AIF emprisonnait l'humanité dans le 3D mais même les vieilles âmes Namlou sont rouillées et ont besoin de pratiquer leurs anciennes compétences nous les humains sommes si chanceux si tous les habitants de cette terre savaient quel privilège ils ont ils sauteraient dans le train tout de suite ce que je veux dire c'est qu'il y a deux types d'êtres multidimensionnels c'est nous qui pouvons nous entraîner à voyager partout à quelques exceptions près et explorer le multivers complet et il y a aussi ceux qui sont aussi multidimensionnels mais qui peuvent seulement explorer les 8 dimensions de l'univers des 4% 6 physiques et 2 non physiques les entités canalisées qui se considèrent comme multidimensionnelles ne peuvent pas toujours entrer dans le KHA et c'est tout ils veulent le col de notre ADN qui nous donne accès à l'univers des esprits à 96% ce KHA et ils savent que c'est quelque part dans notre sang mais ils ne peuvent pas le comprendre bien je peux le dire maintenant c'est parce qu'ils ne peuvent pas ressentir la gamme d'émotions nécessaires pour être acceptés dans la KHA ils ne peuvent pas ressentir un amour fort c'est pourquoi beaucoup viennent ici et font des expériences génétiques avec nous en nous enlevant les abductions donc cependant vont-ils jamais comprendre comment passer à travers les portes qui mènent dans les 96% honnêtement je ne sais pas il y a des sources qui me disent qu'elles ne le feront probablement pas si c'est vrai tout ce à quoi ils auront accès tant qu'ils seront encore là c'est l'univers que nous pouvons percevoir dans notre état 3D y compris tous les systèmes solaires et les galaxies et les 5 autres dimensions possibles dans les 4% de l'univers c'est pourquoi beaucoup viennent ici et font des expériences génétiques avec nous en nous enlevant et là au lieu de bugger je vais faire mon encart en disant qu'eux veulent passer par nos portes et nous nous voudrions passer par les leurs puisqu'ils passent à travers les nôtres comme dans du beurre enfin comme à travers un brouillard on va dire plutôt que dans du beurre donc voilà c'est l'univers que nous pouvons percevoir dans notre état 3D y compris tous les systèmes solaires et les galaxies et les 5 autres dimensions disponibles dans les 4% des univers que nous habitons actuellement essentiellement à part quand on fait de la multidimension rappelez-vous vous ne perdez jamais ce que vous avez appris en étant piégé ici en 3D et même dans les 4% il est assez difficile d'entrer en contact avec notre moi notre soi supérieur l'oversoul et c'est maintenant quand nous élargissons notre conscience que nous avons commencé à communiquer avec cette direction plus fréquemment oversoul c'est au-dessus de l'âme l'âme supérieure l'oversoul stocke tout ce que vous ressentez et le transmet à la déesse en termes très simples et l'oversoul peut aussi vous donner des conseils et vous aider quand vous le demandez l'aide n'est peut-être pas toujours celle que vous attendiez au over il me saoule et vous n'obtenez pas toujours ce que vous voulez mais vous obtenez ce dont vous avez besoin similaire à ce que dit cette vieille chanson des Rolling Stones alors laquelle c'est ça mais c'est en anglais Oh, puis j'ai perdu la page J'ai l'inquiète à son Ouais, je vais te parler Wendy Kennedy est un autre chanelère des Pléiadiens bien que le groupe de Marchinac dise que Barbara Marchinac est la seule à canaliser leur groupe particulier ce qui signifie que Kennedy canalise un autre collectif Pléiadiens lequel collectif dit plus vous accédez fréquemment aux documents les plus élevés et maintenez ces états de conscience étendus dans votre corps de troisième dimension plus votre corps commence à refléter ces vibrations notez que votre corps est créé à partir d'un modèle énergétique, c'est ce que vous appelez l'ascension, les cellules commencent à vibrer à un rythme plus élevé au point qu'elles se transforment en une nouvelle dimension c'est ainsi que vous avez tous généré votre nouvelle forme pour la transition à venir je rajouterais que c'est justement le moment important de faire ces pauses quantiques au moment où on est dans ces états supérieurs de conscience des instants énergétiques de transmutation subtiles en fait dirait Gurdjieff me semble-t-il ceux qui souhaitent continuer à ne pas pas faire partie de la nouvelle terre sauront déjà comment le faire une fois qu'ils quitteront ce corps actuel si vous êtes curieux de savoir comment le faire dans votre état éveillé vous pouvez être sûr que vous avez exploré vos options dans l'état de rêve dans une mesure telle que lorsque vous quittez le votre corps pour la prochaine aventure vous savez exactement comment sillonner votre sortir dans l'univers pour sortir de l'univers dans l'univers et comment se rendre à la KHA si c'est ce que vous voulez faire donc trouver les trous dans la grille ces portes qui nous aient demandé de pratiquer et de créer encore de plus en plus aujourd'hui en force ou en finesse peut-être je ne sais pas ouais plutôt en finesse en subtilité énergétique alors par conséquent ne ressentez aucune peur qu'il n'y a il n'y a pas de raison quoi que tu veuilles faire après ta mort ça va être amusant pour toi parce que maintenant tu es en charge de ce que tu veux faire et de toute façon à ce moment là tu seras mort tu ne ferais plus grand chose quoi que on ne sait jamais on n'est pas encore arrivé bon alors réfléchis à cela et tu comprendras pourquoi ce n'est plus un problème paragraphe suivant les trois importantes phases post-nano discutées tout comme la nanoseconde a été divisée en trois phases liées à l'accélération du temps le monde post-nano a aussi trois phases plus ou moins liées à la décélération du temps bien qu'il y ait plus que cela ce chapitre a été écrit le 1er mai de l'an 1 je pense et à ce moment là je pouvais vraiment sentir comment le temps s'était considérablement ralenti c'est drôle parce que quand même quand je parle à des gens qui n'ont aucune idée des nanosecondes et des post-nano ils disent eux-mêmes que le temps a ralenti par rapport à 2012 et aux années précédentes par conséquent ce n'est certainement pas seulement de l'imagination petit encart il y en a qui disent que ça continue d'accélérer enfin bon je suis si beau d'or quand même que la manière qu'on en a de remplir ces journées et l'intensité avec laquelle on les vit il y est pour beaucoup dans cette appréciation lorsque les pléadiens ont parlé de la nanoseconde ils ont ajouté que les années 87 à 2012 étaient la période approximative de la nanoseconde il a montré ce moment-là qu'ils étaient tout à fait au point personnellement comme je l'ai mentionné ailleurs j'ai commencé à ressentir une décélération en octobre 2012 au lieu de janvier de l'an 1 par conséquent leur prediction était proche du moins dans mon cas quoi qu'il en soit le poste nano est considéré comme ayant débuté le 1er janvier de l'an 1 la première phase se déroulera donc entre 1 et 5 ans 2013-2017 tandis que la deuxième phase sera marquée aux années 6 et 15 2018-2027 et la troisième phase sera l'année 2028 avec une fin ouverte cette section brosse un tableau général de ce à quoi nous pouvons nous attendre durant ces phases normalement et je n'aime pas les prédictions parce que si elles ne se réalisent pas l'auteur sera discrédité donc je veux ajouter ici que ces prédictions seront basées sur les aspects astrologiques aussi bien que sur des réalités probables ce que j'élève ici semble être la réalité la plus probable pour nous les humains dans un avenir proche mais comme nous et nous tous tous les Hittis le savons les humains peuvent être très imprévisibles et nous changeons constamment d'avis et allons dans une direction différente ce qui peut être difficile à prévoir par conséquent faisons de notre mieux ici et il va attaquer la phase 1 l'année 1 à 5 2013-2017 donc il va nous donner un certain recul mais moi je dirais qu'en fait il y a une rupture en 2022 2017-2022 c'est déjà un autre changement effectivement 2017 c'est un axe un peu donc les 5 années à venir vont être absolument absolument terribles de pire en pire c'est bien clair au niveau de ce que nous on espère de paix de bonheur de sourire et de d'attitude de générosité d'abondance d'évolution pacifique et dans le plaisir ça ne va pas être tout à fait ça à priori vu la réelle politique les actualités je me ferais plus à l'hypnose régressive dernière de Rachel Fourtin plus ou moins entrecoupé des prédictions d'Erl Mayer et de Mothershipton la prophétie la prophétie des Hopi c'est-à-dire que tout va aller socialement parlant et de pire en pire des conflits maladies pollution grave quoi grave grave et à prévoir quitter les villes le plus tôt possible mettre des maintenant et vous préparer à trouver un lieu et des gens qui 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 ont pris qu'on n'était pas sur terre ni pour devenir une machine éternelle rouillable non rouillable ni pour servir de cobaye à l'hôpital pendant qu'on arrangit notre banquier en devenant justement cobaye payant enfin donc pendant un certain temps ça et puis par la suite carrément l'arrivée de Nibiru ou de quelque chose d'un phénomène spatial qui mettra fin au conflit qui ramènera les soldats à leur maison d'après l'expression de la remote viewer Ed Dems dont on peut douter un peu il est un peu pessimiste il tient à vendre ses cours mais parce qu'il donne des cours pour trouver l'endroit de sanctuaire pendant les événements par remote view ça peut être intéressant quand même maintenant il y a la version spirituelle un peu gogo qui dit partout où vous serez ce sera le bon endroit pour vous au bon endroit au bon moment bien sûr il y a ceux qui vont continuer à vouloir absolument sauver tous ceux qui ne veulent même pas être sauvés qui comme les noyés nous les entraîneront au fond avec un peu de chance ils ne les auront pas dénoncés d'ici là étant donné qu'ils sont devenus des zombies obéissant aux ordres de la télévision et d'autres machines diverses 5G Wi-Fi Linky Tablette Psychotronique Satellite Tout ça existe déjà donc je ne vois pas le problème pour en fait serrer la vis définitivement quasiment Je ne sais pas Il y a peut-être d'autres forces en jeu qui maintiennent un certain quipoco un certain status quo Bon je vais finir mon encart ici quand même Et je vais d'ailleurs finir ce petit bout de la vidéo Oui On va reprendre avec une autre vidéo le découpage des phases Donc je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à bientôt avec un bon courage Salut Salut Merci.